En marge de la 73e Assemblée Générale de l'ONU à New York, la Fondation Tata Liyali et le Fonds des Nations Unies pour la Population ont organisé le 26 septembre dernier à l'hôtel West End Inn un site-event sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école et la lutte contre le mariage précoce et ses conséquences néfastes. L'événement sous les auspices de la première dame du Niger, le docteur Lalla Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tata Liyali, a vu la participation de plusieurs personnalités, d'une dizaine de premières dames, de la vice-secrétaire générale de l'ONU, madame Amina Mohamed, des directeurs générales du Fonds des Nations Unies pour la Population et de l'OMS, de la secrétaire générale de l'OIF, Michael Jean, entre autres personnalités. Les femmes doivent avoir un rôle central et être le moteur de changement transformationnel vers les sociétés fascististes, justes et les sociétés plus inclusives. S'il vous plaît, merci, merci de votre attention. Donc, c'est pour ça que depuis plusieurs années, le Fonds des Nations Unies pour la Population, appuyé par ses partenaires, mène de nombreuses actions concertées à travers le monde, associant les secteurs publics et privés, les organisations non gouvernementales, les communautés et les familles pour aider les femmes et les adolescentes à assurer leur santé et leurs droits, afin de leur permettre d'être autonomes et de prendre les bonnes décisions pour améliorer leur condition de vie. Aujourd'hui, nous allons donc mettre en lumière l'impact des interventions communautaires, l'approche de l'action collective inclusive. Le Niger, pays auto-croissant démographique le plus éclat au monde, a été à l'avant-garde du développement d'interventions communautaires, visant à réduire le mariage des enfants, à améliorer la santé des femmes et à profiter pleinement du dividant et démographique. Ces actions, incluant des variétés d'acteurs, telles que les jeunes filles elles-mêmes, bien sûr, les maris, les chefs traditionnels et les chefs religieux, ont permis de réduire le taux de fécondité de 7,6 enfants par femme en 2012 à 6 enfants par femme en 2017. C'est un exploit. Et ça a permis aussi de diminuer le mariage des enfants et améliorer le taux de maintien des filles à l'école. Et ces progrès ont pu être réalisés grâce à la forte implication et au dévouement de la première dame, Lalla Malika Issoufou. Et ce n'est pas une première dame ordinaire. Médecin de formation, le docteur Lalla Malika Issoufou est au premier plan de nombreuses actions humanitaires. Il y a quelques mois, elle a été promue ambassadrice de bonne volonté par la CDAO dans la lutte contre la fistule obstétricale en Afrique. Elle est marraine de plusieurs associations agissant dans le domaine de la santé, dont la campagne africaine pour la réduction de la mortalité maternelle et néolatale, la lutte contre les fistules obstétricales et la lutte contre le cancer entre eux. Sa fondation, Tata Ligali, qui veut dire en Hausa, bien-être de la famille, a réalisé plusieurs actions dans les domaines de la santé, mais aussi de l'énergie et de l'accès à l'eau potable au Niger. Pour en savoir plus sur l'expérience du Niger et comment il a réussi à réduire le mariage des enfants et promouvoir le bien-être des femmes et des filles, Permettez-moi de donner la parole sans plus tarder à son excellence, la première dame, le docteur Lalla Malika Issoufou. Avec cette initiative, la première dame du Niger, le docteur Lalla Malika Issoufou, a ainsi porté sur un autre palier le combat que mène sa fondation pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, l'amélioration du statut de la femme en particulier et celle des conditions de vie des couches des plus vulnérables et des populations en général. Dans son intervention à l'ouverture de ce panel, la présidente de la fondation Tata Ligali, un français bien-être de la famille, a tenu à rendre un vibrant hommage au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et à la secrétaire générale adjointe des Nations Unies Amina Mohamed, qui a récemment effectué une visite de travail au Niger à la tête d'une mission conjonnte de haut niveau composée des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Suède, et l'a par ailleurs salué l'engagement des partenaires du Niger, dont ce combat notamment le Fonds des Nations Unies pour la population. Cette mission a été témoin des efforts de développement que le Niger déploie, ainsi que des défis qui sont les noms. Défis que nous faisons forcément relever avec l'accompagnement des partenaires de notre pays. Je voudrais également saluer l'engagement toujours renouvelé aux partenaires du Niger, notamment l'UF et Mme Tanem, en faveur des couches les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants du Niger. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, La fondation d'Atali Yali, que je l'honneur de présider, accompagne le gouvernement nigérien dans ses efforts en vue d'améliorer les conditions de vie des populations en s'attaquant aux causes structurelles de la pauvreté, notamment en zone rurale. Il y a l'air de noter que l'explosion démographique est en lien avec des défis comme les mariages d'enfants, forcés dans certains cas. Les statistiques sont alarmantes, avec 76,3% des filles mariées avant l'âge de 18 ans et 28,8% avant l'âge de 15 ans. La non-scolarisation et la descolarisation prématurée des jeunes filles entraînent des maternités précoces, ayant pour conséquence les fustules obstétricales dommageables pour leur santé et leur réinsertion socio-économique, entre autres. De nombreuses familles vivent encore ces situations dramatiques au Niger. C'est pourquoi une mention spéciale est faite sur la situation des filles dont l'autonomisation est freinée par la forte pression des présenteurs socio-culturels. C'est donc, conscient de cette situation non réunisante, que l'État du Niger a pris l'engagement d'inverser les tendances en travaillant en résolument sur l'amélioration quantitative et qualitative des différents indicateurs sociaux. Ainsi, des avancées ont été investées dans le domaine de la santé, de la reproduction et de l'indice synthétique de fécondité qui passent de 7,6 enfants par femme en 2012 à 6 enfants par femme en 2017. L'autonomisation des femmes et le leadership féminin constituent également des axes sur lesquels nous travaillons sans répit. Un axe en particulier est mis à ce niveau sur la solidarisation de la jeune fille et son maintien à l'école. Le docteur Lala Malika Issoufou a donc à cette occasion abordé les défis qui se posent au Niger relativement à la thématique du panel. Les statistiques sont alarmantes selon elle, avec 76,3% des filles maries avant l'âge de 18 ans et 28,8% avant l'âge de 15 ans. La non-scolarisation et la déscolarisation prématurée des jeunes filles entraînent les maternités précoces avec par conséquent les fistules obstétricales dommageables pour leur santé et leur réinsertion socio-économique. À cela, il faut ajouter, selon la première dame du Niger, le poids des fortes pesanteurs socio-culturelles qui entravent l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, une situation que l'État du Niger a pris à bras-le-corps avec un engagement sans pareil et des mesures fortes pour inverser les tendances en vue d'une amélioration quantitative et qualitative des différents indicateurs sociaux. Très attaché à tout ce qui touche à la situation des couches les plus vulnérables de la société, le docteur Lala Malika a engagé sa fondation Tatali Yali pour accompagner le gouvernement nigérien dans ses efforts pour améliorer les conditions de vie des populations. À ce titre, plusieurs actions sont menées pour s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté, notamment en zone rurale. Ces efforts conjugués ont permis, selon elle, d'enregistrer des avancées considérables dans le domaine de la santé, de la reproduction et les indices synthétiques de fégondité qui passent de 7,6 enfants par femme en 2012 à 6 enfants par femme en 2017. L'autonomisation des femmes et le leadership féminin constituent également des axes sur lesquels « Nous travaillons sans répit ». Un accent particulier est mis à ce niveau sur la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école à déclarer la première dame du Niger, présidente de la fondation Tatali Yali. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mikaëlle Jean, a également saisi l'occasion de ce site-event pour dire son émotion. Je veux vous dire mon émotion parce que retrouver ici toutes les forces vives du Niger, retrouver et entendre parler de ce qui se porte sur la terre nigérienne jusqu'à Zender avec la vaillance des populations, avec le génie du terrain, voire aussi rassembler autour du Niger tous ces partenaires que nous sommes. Cela est très réjouissant. Non seulement pour le Niger, mais pour toute la région, je dirais, du Sahel. Je me souviens lorsque Son Excellence, Monsieur le Président, Mahamadou Issoufou et moi-même, nous avons porté ensemble Sahel Inove qui rassemblaient toutes ces forces économiques, ces jeunes de l'innovation, ces femmes de l'innovation qui sont vraiment là pour répondre à l'essor et à la croissance du Niger, on aurait pu appeler ça voilà, Niger, voilà. Mais on a dit Sahel, Sahel Inove. On aurait pu dire Niger Inove, on a dit Sahel Inove. parce que tout ce que porte le Niger, le Niger ne le porte pas que pour lui-même. Il le porte pour toute une région, il le porte pour tout un continent, il le porte aussi pour plus de stabilité pour le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Ça donne des exemples. Je veux saluer aussi toutes les Premières Dames. Mesdames, vous êtes aussi partie des solutions, vous êtes aussi des porteuses d'espoir. Votre contribution, votre engagement fait également la différence. Et je suis toujours ravie de vous voir rassembler aux côtés des efforts déterminants qui se dessinent vraiment pour chacun des pays, mais aussi pour tout le continent africain. Et je dirais, dès que l'on agit pour le continent africain, l'on agit aussi pour le monde. Merci beaucoup. La grande-tête de Nihela et avec vous. Merci. Tirant les conclusions de ce panel, la présidente de la fondation Tatali Iali, le docteur Lala Malika Isoufou, a indiqué que l'objectif général de son action est de mettre un accent particulier sur la prévention, en mettant fin au mariage précoce à travers la scolarisation et l'appui au maintien des filles à l'école, l'accès à et l'offre des services de santé de la reproduction de qualité à tous les niveaux et l'autonomisation des femmes et des filles. Je remercie aussi le représentant du FNAC ici. J'aimerais leur rendre un hommage mérité d'abord pour le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ainsi que le bureau national qui nous accompagne quotidiennement dans l'atteinte de nos objectifs pour le développement durable. Je l'appelle à tous pour une mobilisation plus accrue en faveur du Niger, en faveur du Sahel, en faveur de l'Afrique pour vraiment inverser les tendances. Toujours on dit que l'Afrique est pauvre, l'Afrique n'est pas pauvre. Il faut qu'on se batte et nous voudrons que vous nous soutenez. Je fonde donc l'espoir que les partenaires techniques et financiers ici présents ont entendu notre cri de cœur et qu'ils accompagneront plus fortement notre pays, l'Afrique, le Sahel dans cette dynamique. Soutenez-nous. Ensemble, nous pouvons y arriver. Together, we can do better. Pour terminer, le docteur Lala Malika Issoufou a renouvelé son hommage au Fonds des Nations Unies pour la population, notamment au Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que le Bureau national qui accompagne sa fondation dans l'atteinte de ses objectifs. de l'œuvre. Ce qui est un plan